Je vais vous demander de vous tourner la voix pour une petite pause et une information sur une pédition que j'ai lancée le 3 mars à la Ciotat. Vivant à la Ciotat depuis très longtemps, je trouvais qu'il y avait un symbole très fort de tous ces bateaux de riches qui sont là et qui ne servent pas forcément à la population. Il y a un décalage terrible. Et donc je me suis dit pourquoi pas accueillir sur ce bateau les réfugiés ukrainiens. Et j'ai lancé cette pétition. Aujourd'hui il y a plus de 28 800 signataires. Vous pouvez encore signer. Vous avez un panneau derrière moi, je pourrais vous donner des informations. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il faut savoir que ce bateau appartient à un oligarque russe, un très bon copain de Poutine. Il est le patron du pétrole. Actuellement vous savez que le gaz est en train d'être restreint. Donc il y a des mesures sérieuses qui sont prises au niveau de l'Europe pour essayer de toucher au bien russe. Mais on touche au bien russe, on touche à certaines compagnies. Malheureusement on ne touche pas au bien des oligarques qui ont été saisis, c'est vrai, mais qui n'ont pas été réquisitionnés. C'est le deuxième temps. On peut réquisitionner le bateau. On peut le faire car il a fait une infraction. Et donc il suffit que le préfet saisisse le marqué financier de Marseille pour que le bateau soit réquisitionné pour y loger une centaine de réfugiés. Alors il faut savoir aujourd'hui, à la Ciutat, il y a à peu près 40 ukrainiens et ukrainiennes qui ont été accueillis. Le CCAS a été un petit peu l'organisateur en chef de cet accueil. Aujourd'hui, j'ai rencontré la directrice opérationnelle du CCAS qui m'a dit qu'on n'accueille plus de réfugiés ukrainiens, on n'a plus d'hébergement possible. On les refoule sur Marseille. C'est quoi les refouler sur Marseille ? Vous savez que le Corsica-Villéa a été investi. Il dispose de 1600 places. Il y a actuellement beaucoup de réfugiés ukrainiens qui sont sur ce bateau. Mais ce bateau va reprendre la mer début juin. Donc ces gens-là vont être priés de débarquer. Il y a aussi un hôtel de la Croix-Rouge qui a été réquisitionné à Marseille et qui accueille des réfugiés. Mais ce n'est pas facile. Et donc aujourd'hui, on est vraiment face à un problème de lieu d'accueil. Cette pétition reste d'actualité. Donc voilà, je pense que c'est important d'agir aussi sur les oligarques russes qui sont les copains de Poutine. C'est un véritable clan qui se partage le pouvoir. Il faut savoir que ces gens-là, si ils ont des biens aujourd'hui, c'est parce que Helsine et ensuite Poutine ont distribué tous les biens de l'Empire russe à des copains. Et c'est eux qui mettent la barque aujourd'hui en Russie. Donc il faut stopper ça et peser sur tous ces oligarques. Je sais qu'à Londres, il y a eu des gens qui ont réquisitionné une maison qui appartenait à une grande maison, qui appartenait à des Russes. Je pense qu'on doit s'inspirer un peu de tous ces exemples et lancer un combat pour permettre la réquisition enfin et l'accueil des réfugiés. Voilà. Donc ceux qui veulent discuter avec moi et surtout me suggérer des pistes, je ne sais pas, peut-être une manifestation devant la préfecture, peut-être une manifestation devant la mairie de la Ciotat, sachant que j'ai écrit des courriers à tous les élus à la préfecture et personne ne m'a répondu. Merci à vous.